Déjà septembre, déjà la rentrée, j'ai failli dire déjà l'automne. Nous sommes en Martinique avec Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, tu as parlé de rentrée. Et moi, j'ai des petits neveux qui s'échelonnent 4, 8, 13 ans. Et je regardais le livre d'histoire, puisque je suis passionnée d'histoire, de l'aîné, qui est un quatrième. Et j'ai constaté avec plaisir qu'au programme, il y a l'esclavage, la traite. Et c'est donc le programme national. Ça veut dire qu'en France, en Hexagone, tout le monde, partout, on va étudier ça pour les quatrièmes. Et donc, je pense que la loi Taubira, qui disait qu'il fallait faire en sorte que dans les programmes scolaires, ce soit étudié, je constate avec plaisir que ça reçoit l'application. Le temps d'année après, c'est pas mal, comme tempo. Emmanuel ? Bonjour, bonjour Gérard. Ravi d'être avec vous, encore une fois. Et puis, la Coupe du Monde de Rugby commence aujourd'hui. Donc, voilà, ça va être des moments intenses. On va vibrer devant des équipes qui vont s'affronter. Ça va être sympa. Ouais, c'est un sport assez particulier. Christian ? Toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver chaque semaine. J'ai envie de parler d'addictologie, quoi. J'ai besoin de ça. J'espère. Je vais faire deux petites observations. Premièrement, rendre hommage à Gérard Loquel. Vous savez qu'il est disparu. On a eu l'occasion de parler de lui dans des émissions ici. Mais on n'a pas fait d'émission sur lui. Non, on n'a pas fait d'émission sur lui. On a parlé de lui. On a notamment souligné sa contribution au Boca moderne. Dans un premier temps, c'était ça. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais étudiant. Et puis, on a parlé de Franck Nicolas. Tous ces gens-là qui ont irrigué un petit peu, continué le travail. Donc, vraiment, salutations à la famille. Et puis, à tous les musiciens guadeloupéens de cet itinéraire du Boca. Et puis, je veux aussi porter une information parce que la municipalité de Roubaix va inaugurer l'espace Jean-Philippe Martelly. Ce lundi, 11 septembre. Je pense que c'est une très bonne initiative. On aura l'occasion de parler de Jean-Philippe aussi et de sa contribution au patrimoine. parce qu'il a quand même écrit plus de 200 chansons. C'est très important. Voilà. Donc, je suis très sensible à cette initiative. Je t'incite ardemment à continuer à nous parler à chaque édition de Roubaix. À la commune de Roubaix. Continue, continue. Tu seras élu. Tu seras certainement élu. Serge Lechimi a rencontré Gérald Darmanin. Tu nous dis deux mots. Et puis, moi, je vais taquiner mes amis à la fin de ton intervention. Oui, il a rencontré Gérald Darmanin sur deux sujets. Sur la question de la sécurité, parce qu'il a insisté sur la nécessité d'augmenter les moyens humains pour faciliter les enquêtes au niveau du parquet et de la prison, mais également au niveau des brigades de gendarmerie et de douane et également au niveau des radars pour pouvoir surveiller les côtes puisqu'on a bien compris que les armes et que les produits stupéfiants arrivent par la mer et qu'il est nécessaire. Moi, je dois dire que ça fait des années qu'on entend les policiers dire la même chose et qu'il serait temps qu'effectivement, ces moyens qui sont de la prérogative de l'État, faut-il le rappeler, puisque c'est un pouvoir régalien, qu'ils prennent enfin la mesure. Et il me semble-t-il, peut-être qu'on n'a pas pris à tous les niveaux la mesure qu'il y ait un grand banditisme qui s'est installé en Martinique. Il ne faut pas qu'on traite les problèmes avec les mêmes grilles de lecture. Ensuite, s'agissant de l'évolution institutionnelle, le ministre délégué a déjà dit que ce n'est pas cette fois-ci, que si on en parle, ce n'est pas cette fois-ci. Et puis, on peut le comprendre, la Nouvelle-Calédonie est dans un long processus. Il y a eu la consultation de la population. Ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas être au même tempo que la Nouvelle-Calédonie. Enfin, je précise que Serge de Chimi a également rencontré le ministre de l'Écologie et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, pour la question des ports francs et des zones franches. Ça s'est fait hier. Alors, je voudrais rassurer de très, très bons amis qui sont des bien-aimés et que je porte dans mon cœur, qui sont signataires d'une tribune, qui m'a fait sourire, où ils accusent explicitement Serge de Chimi d'être un indépendantiste en bas-feuille, c'est-à-dire sournois, et qui, en réalité, donc ça serait l'objectif. Je ferais quand même remarquer, sans polémique, aller en France tous les deux mois, rencontrer des ministres, et cette fois-là demander des enquêteurs, une brigade de gendarmes mis à Sainte-Anne, un poste de douane à Saint-Pierre, des moyens de contrôle en mer, donc des forces sur l'eau, des forces de l'État, de l'État colonisateur, entre guillemets, des gendarmes aux Trois-Illets, au Monde des Estes, au Carabert, il fait tout partout, quoi, au Bali, en Bacabon, là aussi, au Montoir, partout, et puis donner des moyens au parquet, la justice répressive, entre guillemets, et qu'il demande aux ministres de l'accompagner à Sainte-Lucie. Il va accompagner les ministres à Sainte-Lucie, il ne dit pas j'irai tout seul comme il en aurait. Il aurait une propension à le faire en tant que potentiel chef d'État d'indépendance. Je dis que c'est vraiment un dégât donné à la République. Et je veux dire, mes amis, rassurez-vous, le colifichet qui a été accordé à la foule hurlante et criante que sont l'hymne, le drapeau ou le créole, on s'enchaîtra très bien qu'il ne sera jamais admis, mais ce n'était que gadget pour calmer un petit peu les excités et qu'il continue son petit travail de notre intégration à la République française. Qu'est-ce qu'il y a après ? Après, il n'y a que le... Mais Emmanuel, le bureau du procureur général de New York affirme qu'en... Alors ça, c'est du sérieux. Avant, on polémiquait, on rigolait. Le bureau du procureur général de New York affirme qu'en 2014, Donald Trump aurait fait gonfler ses avoirs... C'est vraiment un type terrible. De 2 milliards de dollars. Oui, alors c'est Jacques Chirac qui disait que les emmerdes, ça vole en escadrille. Et Donald Trump, il en est à sa 91e... Inculpation. Chef d'inculpation. Donc il les cumule. À la veille de sa candidature à l'élection présidentielle, ça fait beaucoup, mais bon, il a l'air d'aimer ça parce qu'il les accumule. Donc déjà, l'année prochaine, il va affronter devant les tribunaux un certain nombre de procès. Et là, c'est le procureur, la procureure de New York qui l'attaque, qui l'accuse d'avoir gonflé ses avoirs de manière... Alors de plusieurs milliards de dollars. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez les sommes, c'est effarant pour pouvoir obtenir des prêts à taux préférentiels, pour pouvoir obtenir des financements qui ont sans doute servi à sa campagne présidentielle, etc. Et donc, on est là dans une accusation caractérisée de fraude fiscale et financière. Et donc, mais bon, voilà, c'est une emmerde de plus qui vient sur ses épaules et qu'il a l'air d'affronter avec le cuir épais qu'on lui connaît, puisque bien évidemment, il balaye ça d'un revers de main en disant que tout ça, c'est parce qu'on l'attaque politiquement. Et que d'ailleurs, la procureure étant une afro-descendante, c'est même une accusation raciste. Il est un décile, oui. Voilà, absolument. Mais je te dirais quand même que c'est seulement C'est le couteau sale, ça qu'il nie en tchèji au monde. La vaccination contre le papillomavirus va être faite pour les hommes, les garçons et les filles à partir de la classe de cinquième. Alors, je vais en parler très rapidement. C'est un vaccin qui permet justement de bien limiter la propagation, parce que c'est à l'occasion des rapports sexuels, de cancers du col de l'utérus pour les femmes. Alors, voilà encore à la rentrée. Je ne vais pas être plus long, puisqu'on va attendre pour voir si ça va être accepté par les parents. Voilà encore une hypothèse pour la santé publique, parce que c'est un problème de santé publique, où le vaccin va être encore en cause, plus le vaccin pour la grippe, que l'on recommande fortement à la rentrée, plus le vaccin pour le nouveau variant. Oui, je voulais souligner quand même qu'il est démontré que les risques sont en augmentation et que plus on est vacciné tôt, moins on a de risques d'attraper le cancer. D'attraper, absolument. La pollution de l'air menace davantage l'humanité que l'alcool et le tabac, Daniel. Oui, alors, ça paraît incroyable de penser que l'air que l'on respire puisse avoir ses conséquences, mais il est établi, il y a une étude qui démontre que les particules fines qui sont contenues dans l'air font que l'espérance de vie est diminuée de 2 ans et 3 mois à cause de cet air-là, alors que c'est de 2,2 lorsque l'alcool est pour la question de l'alimentation maternelle, la malnutrition, c'est un 6. Donc, par conséquent, on voit toutes les conséquences de cette air et c'est dû aux voitures, aux véhicules, ceux qui le dégagent, aux incendies, et donc, on peut se dire aux industries. Alors, on a des images en tête, par exemple, de Pékin qui, tellement les industries dégagent de pollution qu'on ne voit pas. Mais, alors, on peut se dire, en Martinique, tiens, on n'a pas d'industrie, on a, bon, on est un petit territoire, si, à part le centre, il n'y a pas beaucoup de voitures, sauf qu'il y a 100 000 véhicules qui font l'aller-retour sur Fort-de-France par jour, et qu'il n'y a pas beaucoup de feux non plus. Mais, sauf que, bon, les feux circulent. On a bien vu que le Canada, les feux du Canada est arrivés à New York. Et, nous, quand on a la brume de sable, on ne sait pas ce qu'on respire, parce qu'on ne nous dit pas. On ne nous dit pas. Donc, par conséquent, c'est, si, c'est un... Le risque, il est, le risque est là. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Et les pays qui sont les plus pollués, ce sont ceux qui investissent le moins. Emmanuel, parle-nous du choc des savoirs de la rentrée. La gai chou. Oui, Gabriel Attal, tout jeune ministre de l'éducation, vient de faire sa rentrée avec plusieurs thèmes qu'il a mis sur la table et qui, étonnamment, ont semblé plutôt plaire à la communauté des écoles. Et parmi ces annonces, donc il y en a eu plein, on se souvient de la BAIA, etc., il y a eu, effectivement, son annonce d'un choc des savoirs, parce qu'il propose, et je pense qu'il a complètement raison, de réhabiliter les savoirs fondamentaux dès les maternels, donc notamment l'apprentissage de la langue française à l'écrit et à la lecture, donc en redonnant des heures quotidiennes dès les petites classes sur ces sujets-là, et les mathématiques, parce qu'en effet, depuis une vingtaine d'années, ce sont des sujets qui sont de moins en moins prioritaires dans le système de l'éducation nationale, et ça aboutit d'ailleurs à une dégringolade du classement PISA de la France, et donc on regarde dégringoler notre niveau général, on regarde augmenter l'analphabétisme en France et dans les Outre-mer de manière impressionnante, et donc le seul moyen, c'est de prendre le torah, bras, le corps, et d'attaquer dès les classes maternelles, et donc c'est un processus qui, j'espère, va s'échelonner jusqu'aux classes terminales, progressivement, donc là, on est sur l'ouverture d'un chantier qui va prendre 15 ans, mais qui est sans doute la bonne approche, parce que c'est important de revenir sur les fondamentaux, la lecture, l'écriture, et les mathématiques, le reste, c'est un peu de la littérature, parce que ça ne sert à rien d'attaquer d'autres formations si on ne sait pas lire, si on ne sait pas écrire, donc il faut revenir si on ne sait pas compter, donc c'est essentiel d'être bon d'abord sur ce socle-là, et je pense que c'est le signal, en tout cas, j'ai lu que chaque académie doit définir une stratégie des fondamentaux, une obligation absolue pour mieux piloter et mieux décliner l'apprentissage de ses savoirs, j'ai aussi lu par ailleurs que l'intégration de la langue vernaculaire, en même temps que celle qui est la langue officielle, favorise l'acquisition de la langue officielle. Oui, d'ailleurs, la petite polémique qu'il y a en ce moment sur la langue créole, en réalité, la langue créole, rien ne l'entrave, rien n'entrave sur sa formation, elle est autorisée à formation dans toutes les écoles, c'est une volonté locale qui n'a pas de blocage, aujourd'hui, il n'est pas d'ailleurs besoin d'être langue officielle pour pouvoir rentrer dans les écoles. Nous assistons dans le cadre de notre émission, les enseignants à réellement s'emparer de cette question et de l'utiliser. La Martinique a tremblé magnitude 5 à 54 km de profondeur, vous avez été au courant de ça ? Oui, on l'a ressenti. Moi, je l'ai ressenti. Là, j'étais dans une réunion, personne n'est parti. Justement. Tu veux traiter ça, Christian ? Non, pas non. Je vais en parler. Avec une telle secousse, normalement, toutes les habitations nous expliquent Albéique-Marcelin auraient dû être désertés, enfin, ils auraient dû être évacués. Évacués, c'est-à-dire le mot qui est évacués. Il explique qu'Albéique-Marcelin qui s'est adonné à la sécurité des Martiniquais, je veux dire sécurité tellurique, je ne sais pas si on peut dire ça, il explique, heureusement que ça n'a pas été très long parce que ce sont ces mêmes données, l'amplitude, la magnitude, etc., qui font qu'au Japon, les gens seraient sortis tout de suite sur le pas de l'aéroport et ne seraient pas restés. Il rappelle quand même que nous avons connu en janvier 1880, 1839, un tremblement de terre qui a frappé la Martinique et qui provoquait la mort de centaines de personnes. Je ne veux pas exagérer, il lui dit milliers, moi je veux dire centaines de personnes. Il n'y a pas de fonctionnement démocratique à la CTM, dénonce le conseiller territorial Marcelin Nadeau, il annonce en grande pompe sa démission de la présidence, alors je veux dire quelle commission c'est, commission transition, écologique, énergétique, pollution, c'est important, pollution et mutation, climatique de l'Assemblée de la Martinique et à travers cette démission, dit-il, il veut dire qu'il n'y a pas de fonctionnement, je l'ai déjà dit, je le répète, démocratique à la CTM. J'ai bien aimé la réponse à ce qu'il a, à ces assertions, que c'est une pseudo-démocratie d'avoir mis des gens de l'opposition commune à la tête de commission. Notre ami Saliver, pourquoi c'est mon plus mon ami que celui de tous les Martiniquais, lui répond que, je cherche exactement ce qu'il avait dit pour ne pas transformer les propos du président Saliver, il aurait été plus élégant que M. Marcelin Nadeau, avoue à la population que sa fonction de député exercée sur le territoire hexagonal, avec toutes ses contraintes qui l'empêchent de mener à bien ses missions de président de commission sur le territoire martiniquais. Les absences répétées de M. Nadeau en réunion nuisèrent au bon fonctionnement de la commission qui lui ont valu des reproches acerbes de la part des membres de cette commission. Il paraît tout doux, tout gentil, tout tranquille, mais ça libère pas qu'à rigoler. Pour info, à l'attention particulièrement de Daniel, qui est une femme de justice, le tribunal administratif de Guadeloupe organisera un événement ouvert au public à l'occasion de la Nuit du droit, c'est au mois d'octobre, peu importe, on y reviendra, autour d'un sujet, et à l'attention de nos amis guadeloupéens, autour d'un sujet source de controverse en Guadeloupe. Les plages de la Guadeloupe et des îles du Nord appartiennent-elles à tout le monde ? Poum ! Ça sera Martinique, il y aurait beaucoup de tambours et de drapeaux. Le Conseil d'État, comme vous le savez, a rejeté le recours contre l'interdiction du port de la Baïa. Et puis pour les garçons comment ça s'appelle ? Ah, ça je n'ai pas retenu. Le Camille. Le Camille. Mais QA, il n'y a pas eu un QA et le Camille au sein de l'établissement scolaire parce que cela s'inscrit dans le port de ces vêtements, s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse. Alors il commence à découvrir que comme chez nous, ça serait bien de donner les uniformes aux enfants, j'ai gueule pour que l'on passe au non-non de l'actualité. Merci beaucoup. La Franque-Afrique disparue de la France est-elle condamnée à son effacement de l'Afrique ? Première question. On va traiter d'un positionnement d'homme politique. Et ensuite, si tu veux bien, si tu veux bien, tu nous parleras de la position de la France parmi les pays européens, si tu veux, je vais aborder ça ou sinon je le prendrai en fin de M. Larré-le-Particulier. La France est toute seule. Donc ça y est, j'ai traité. Et enfin, les intérêts économiques de la France dans ces deux pays qui viennent de connaître un coup d'État. À vous la parole, Mme Marceline. Oui, alors je ne suis pas sûre que j'irai dans l'ordre que tu as indiqué ni que je dirai tout. Simplement, pour moi, la première précaution à avoir quand on parle de l'Afrique, c'est la modestie et l'humilité. Parce que moi, je trouve, quand on entend les différents corniqueurs sur les chaînes nationales, il y a beaucoup d'affirmations péremptoires alors que l'Afrique est composée d'États avec différents, avec des histoires différentes. C'est complexe et on ne peut pas avoir de position tranchée. Ensuite, la question de la France-Afrique et de la perte d'influence de la France. Alors, la France-Afrique, pour moi, elle n'existe plus telle qu'elle était. Moi, je crois qu'il y a peut-être des gens qui sont encore trop jeunes pour se souvenir de ce qu'était la France-Afrique. La France-Afrique, c'est Faucard sur De Gaulle, Pompidou et Giscard. C'est la France qui organise tout, qui maîtrise tout. Peut-être, les gens ne se souviennent pas, mais c'était Bocassa qui se fait introniser empereur et c'est la France qui organise une cérémonie qui est d'un ridicule achevé, mais c'est aussi Valéry Giscard d'Estaing qui va chasser sur les terres et qui se fait remettre par Bocassa des diamants, ce qui lui vaudra sa non-réélection. Donc, tout ça, c'est la France-Afrique. Et sur Mitterrand, ça ne change pas tellement puisque son fils s'occupe de l'Afrique à tel point qu'il aura le surnom Papa Madi puisque partout il ira en Afrique, il dira Papa Madi. Et donc, les choses, alors on pourrait penser que les choses ont changé en 1990 quand il y a eu le sommet de la France-Afrique avec Alabaul où François Mitterrand indique les nouvelles règles. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours l'appui de la France au népotisme au Gabon, le soutien à Omar Bongo plus à son fils, c'est-à-dire une forme de népotisme, une forme de soutien à des dirigeants qui se sont un peu discrédités. Donc ça, il se trouve qu'il y a une génération, les indépendances, elles datent de 60 ans. Il y a donc deux générations d'Africains, une jeunesse qui arrive et qui se manifeste et qui est pleine de désillusions par rapport à ce qu'elles voient et qui manifeste et qui est prête quelquefois à soutenir ce qui paraît inconcevable. Donc, la phrase d'un historien africain, Achille Mbembe, il dit l'Afrique est arrivée à la fin de cycle. Et donc maintenant, il va falloir que revoir les choses avec une grille différente. Et la grille différente, c'est déjà pourquoi parler d'influence ? Pourquoi la France devrait-elle avoir une influence en Afrique ? Peut-être qu'il faut qu'elle accepte de renoncer à cela. Et peut-être aussi qu'il faut qu'elle forme différemment ses ambassadeurs, ses militaires, ses administrations qui sont dans une espèce d'imaginaire qui est toujours imprégné de l'histoire coloniale. Et même quand le président de la République actuelle dit une chose, il n'est pas sûr que ses diplomates et ses militaires aient la même conception et l'appliquent sur le terrain. Enfin, il me semble que la question de la neutralité de la France vis-à-vis de l'Afrique s'impose en disant que l'Afrique peut être libre de son destin et se posera aussi la question du départ des bases militaires puisque pourquoi faudrait-il qu'il y ait des bases militaires françaises en Afrique parce que la France n'a pas vocation à être le jour d'arme de la démocratie en Afrique. Il faut qu'elle renonce à avoir cette vision. Donc maintenant, Achille Mbembe dit avec la fin de cette période, de ce cycle, avec la nécessité de laisser la... Je traduis en façon un peu vulgaire, laisser l'Afrique se débrouiller, ça évitera à certains Africains, et c'est un Africain qui le dit, de se servir de la France comme bouc émissaire et être confronté à sa véritable problématique. Et donc, par conséquent, moi je trouve passionnant ce qui se passe, alors juste pour les coups d'État, pour dire que c'est vrai qu'il y a plusieurs coups d'État, mais que malgré... Ils ne sont pas les mêmes, celui du Niger et celui du Gabon, ce n'est pas de même nature. Le dernier, celui du Gabon, l'ancien président, il est libre de ses mouvements, a décidé le gouvernement. Il y a eu pendant 24 heures où les frontières ont été fermées, mais tout a recommencé à fonctionner. Tandis qu'au Niger, la junte est d'ailleurs d'une autre nature, et utilise beaucoup le sentiment anti-français pour masquer un peu le fait de son incapacité elle-même à pouvoir gérer le pays. Et puis, on peut constater que alors même que le chef de la junte a donné un ultimatum à la France pour quitter, à l'ambassadeur de partir, le président Macron a dit il n'en est pas question, mais là, à l'heure actuelle, les militaires sont en train de discuter entre eux pour pouvoir décider comment le retrait des militaires français va s'effectuer. Donc, par conséquent, ce n'est pas au niveau de l'État, mais c'est au niveau des militaires, mais en fait, la France devra effectivement partir. Alors, je me suis penché, mais je ne vais pas le développer, sur les intérêts économiques de la France au Gabon et au Niger, c'est substantiel, c'est important. Dans les différentes, tu as une centaine d'entreprises. Au Gabon, qui est le moins exploité, il y a une centaine d'entreprises françaises et gérées par les Français. Alors, j'ai une cousine qui vit en Côte d'Ivoire et à qui j'ai demandé est-ce que le ressentiment que l'on exprime dans la presse, le ressentiment à l'égard des Français, est-ce qu'il est vrai ? Il m'a dit non, non, c'est évolement, c'est contre la France, contre les erreurs peut-être de Macron avant de Sarkozy dans leur posture un peu dominatrice, pédante et autoritaire, mais qu'il n'y a pas de racisme. Je me suis dit, tu te rends compte, on est quand même, en quelque part, je voudrais le dire quand même aux téléspectateurs, on est quand même un peu manipulés par cette presse dominante qui montre des foules affublantes d'HERG. On les voit sur les photos qui sont montrées parallèlement dans cette émission avec des mots d'ordre, elle est instrumentalisée, si on peut dire, mais quand a été les individus qui ont l'air très méchants, très noirs, très vaches, très fâchés, ils n'ont encore problème avec les chefs d'entreprise françaises qui, par toutes de précautions, peut-être qu'envoient leur famille un instant et qu'ils reviennent à la tête de leurs affaires, ils reviennent peut-être plus gentils, ils reviennent peut-être plus compatissants, plus compréhensifs de la réalité africaine, mais ils reviennent. Donc je pense que sa situation n'est pas désespérée parce que, que ce soit la franque afrique ou la franque russie ou la franque chine, il y aura le mauvais grain, ce sera remplacé par un autre mauvais grain, l'ivraie, ce sera remplacé par une autre ivraie, et que bon, je ne suis pas pro-français, mais ils sont francophones, ils ont une matrice commune avec la France, et que la France démocratique, humaniste rectifie, si cela est possible. Je crains qu'il soit très tard. La musique, le dessin et l'art, ont-ils leur place à l'école, Monsieur Culture, Monsieur Arbe, Musique, la culture ? – Bien entendu, c'est essentiel. Et je remondis à tes propos, c'est sûr que l'écriture, compter, tout ça c'est important, mais l'éveil culturel, la disposition de l'esprit à accepter, c'est ça qui est aussi important. Et beaucoup d'expériences ont été faites ces dernières années. Je rappelle qu'il y a eu la loi de refondation de l'école en 2013, qui a suivi un petit peu mai 68, puisque dès lors, on avait déjà posé le problème de l'éducation culturelle et artistique des jeunes. Alors c'est vrai que la musique, c'est un ensemble d'éléments. On va prendre la musique dans un premier temps. La musique, c'est les notes, c'est le solfège, c'est les silences, c'est les dièses, c'est les bémols, c'est la portée, c'est tout un univers. C'est un univers de maîtrise, parce qu'il y a des règles dans la musique. Quand tu joues bémol, b dièse ou bk, ou un accord septième n'est pas un accord neuvième, etc. Donc c'est un univers de connaissance. Et en même temps, c'est un univers aussi de création. Un jeune peut créer. Et quand il crée, c'est une réalisation de lui-même. Vous voyez, c'est une projection de sa personnalité. Il y a l'interprétation. Interpréter veut dire écouter, veut dire avoir la note juste. Si vous voulez, interpréter une œuvre, c'est aussi connaître l'histoire. Si tu veux interpréter du jazz, tu connais la fête gérale, tu connais le rue Samspong. Si tu veux interpréter de la salsa, tu comprends, tu parles sur Ricard Doré, tu parles sur Ribarito. Enfin voilà, c'est un univers de connaissances. Et puis la danse. La danse, c'est très important. Au moment où le travail, notamment de certains membres de militants, on réhabilitait le Belay, vous avez vu la progression du Belay quand même ici, le Belay dans son côté un petit peu parouïdimentaire, mais enfin… – De base. – De base. Mais aussi le Belay, tout à l'heure, on parlait du Kajaz, le Belay dans sa progression, dans son développement. Donc, c'est sûr que l'éducation artistique, plus globalement, elle est nécessaire à l'école. Elle est vraiment, vraiment de première urgence. Et on a constaté aussi dans nos expériences qui ont été faites en France, entre autres, qu'il y a des résultats très nets sur… Si vous voulez, on a mis des écoles avec des niveaux sociaux différents et en mélangeant tout cela, il y a des résultats qui sont intéressants. Alors, il y a la musique, j'en ai parlé, mais j'ai parlé de la danse également. Mais je veux parler aussi du dessin. – Le dessin. – Le dessin, c'est très important. Alors, aujourd'hui, il y a une petite polémique parce que vous savez que beaucoup de dessinateurs, aujourd'hui, travaillent pour l'industrie. Ils font des logos, ils font de la publicité, ils font des marques, enfin, pas mal de choses. Et puis, il y a aussi ce dessin ou cette peinture qui est aussi dans les arts plastiques. Tout ça, si vous voulez, c'est important pour la formation des jeunes, c'est important pour leur équilibre. Alors, je pourrais vous dire, rapidement pour revenir sur la musique, on dit que la musique favorise la réussite scolaire, elle stimule les habiletés, elle favorise les aptitudes, elle améliore la qualité de la vie, elle permet de partager les émotions, elle permet aussi de connaître la justesse, vous voyez, et la précision. Parce qu'un si n'est pas un si bémol, si je puis dire. Voilà. Alors, donc, tout ça pour vous dire, effectivement, que je pense qu'ici, nous avons forcément des approches qui sont particulières, et j'ai envie de dire aussi, la connaissance de l'univers, de notre univers. Je parle beaucoup de Sabrina de Rivomilton parce que son travail est tellement merveilleux, mais tout ça, ça doit être intégré dans les écoles. parce qu'il faut qu'on connaît d'ité citronnelle là, il faut qu'on connaît, tu vois, il faut qu'on connaît du PIA, et tout ça, c'est parti du patrimoine aussi que nous devons, sur lequel nous devons nous reposer. Voilà, donc, voilà ce que je peux dire, mais c'est vrai que c'est beaucoup, aujourd'hui, c'est un sujet qui est contemporain qui devrait permettre de favoriser l'équilibre des jeunes. – Beaucoup de constatations, vraiment au premier degré, je ne sais pas, c'est Christian qui connaît bien ces questions-là, beaucoup d'amis musiciens étaient très forts en mathématiques. – Ah, c'est une corrélation. – Il y a une corrélation, c'est ça. – Ça a remarqué ça pour aussi. – Oui, vous savez, la musique, c'est en temps et en demi-ton, mais aussi, il y a la tierce, il y a la seconde, enfin, il y a la seconde, il y a la tierce, il y a la quarte, il y a la quinte, on est en pleine mathématique. La quinte est toujours juste, par exemple, vous voyez, il y a la six, il y a la septième, il y a la neuvième, il y a la… donc il y a la dixième, il y a la… – Complexité. – C'est un savoir, c'est un savoir et c'est pour ça que quand un jeune, à mon avis, maîtrise la connaissance musicale, il maîtrise le concept des règles qu'il retrouvera en mathématiques, qu'il retrouvera aussi… – En dessin aussi, il y a la géométrie. – Tout à fait. – C'est une application pratique de la géométrie en dessin donc il y a toujours une source qui est la mathématique qu'on retrouve dans l'apprentissage des arts. – Tout à fait. – Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que cet apprentissage aussi, on ne peut pas le négliger si on veut construire une société paisible et un petit peu stable. – Complète. Si on parle d'une société… Le pape François a confié avoir l'intention de publier une exhortation un second l'audatocie le 4 octobre. Je te laisse ce test déblayer. – Merci. Oui, donc l'audatocie, qu'est-ce que c'est ? C'est une encyclique qui a été écrite par le pape François en 2015. Et là, on se rend compte que quand l'Église produit des textes d'ambition planétaire, eh bien, il y a du contenu parce que c'est un… c'est une encyclique qui est quand même d'une puissance… Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. – Oui. – Mais elle dit tout ce que doivent dire tout mon écologiste et tout ce que n'ont pas dit d'ailleurs les grands partis écologistes de la planète. Elle dit tout, cette encyclique. Elle est très complète et c'est une encyclique qui part de l'écologie intégrale. Donc, d'abord, elle est sortie à la veille des accords de Paris et donc, elle a contribué au succès de la COP21 qui s'est tenue à Paris parce que ça a été une contribution majeure des réflexions à ce moment-là. Et le pape François, dans son encyclique, fait le diagnostic absolument parfait de la situation planétaire en n'occultant rien. La dégradation du climat, des bouleversements climatiques, les effets des pollutions qui touchent les sols, qui touchent l'air, qui touchent les océans, l'effondrement de la biodiversité, l'impact social sur les gens, sur la vie des gens. Donc, c'est une approche extrêmement complète qu'il a faite avec des orientations qu'il préconise qui sont d'une clarté qui sont dix ans après encore d'une très grande actualité. Alors, je vais vous citer par exemple, vous voyez, c'est très pragmatique. Il dit clairement qu'il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles et les remplacer par les énergies renouvelables. Donc, il le dit en accord précis avec ce que revendique notamment Jean Covici, par exemple. Il parle de la protection de la biodiversité et des espaces naturels. Donc, les forêts, il vient d'un continent où la forêt d'Amazonie est quand même capitale, la mer, les océans, etc. La réduction de la pollution de l'air qu'évoquait Daniel tout à l'heure de l'eau et des sols, promouvoir une économie plus juste et plus équitable. Donc, il rentre là aussi dans le débat économique avec les circuits courts. La réflexion va jusque dans les modèles économiques. Et puis, enfin, l'éducation avec la nécessité d'éduquer les jeunes à l'écologie. Donc, vous voyez, ce sont des orientations très complètes. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il va également plus loin puisqu'il va jusqu'à essayer d'identifier les comportements individuels. Il part du principe que, bien évidemment, il y a des orientations globales que la planète doit adopter, que les politiques publiques doivent adopter. Mais il dit aussi qu'on ne changera les choses que si chaque individu individuellement adopte de bons comportements. Et donc, il va dans le détail. Il dit qu'il faut réduire la consommation d'énergie en éteignant les lumières, en éteignant les appareils qui sont en état de veille. Il dit qu'il faut recycler vos déchets, il faut faire du compost avec vos déchets organiques. Il dit qu'il faut manger moins de viande. Donc, il va dans ce niveau de granularité. Il dit qu'il faut vous investir, vous les jeunes, dans les associations pour mener une vie associative de partage et en particulier les associations écologiques. Il dit qu'il faut favoriser le transport en commun, le vélo, etc. Il a toute une série de recommandations qui sont très pratico-pratiques et ce texte est d'une limpidité forte. Et ce qui est important, c'est que dix ans après, il annonce la Eudato 6 2, V2, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qu'il va annoncer au mois d'octobre parce qu'en réalité, en dix ans, la planète s'est dégradée à une vitesse accélérée. On ne parle plus de dérèglement climatique, on parle d'effondrement climatique. Je ne sais pas si les mots ont un sens maintenant, donc il est très inquiet. On ne sait pas le contenu de cette nouvelle encyclique, mais en tout cas, il va aborder ça comme une guerre, et ce sont ses termes, à lancer contre nos comportements qui démolissent la planète. Donc, c'est une déclaration de guerre qu'il va sans doute annoncer dans sa nouvelle encyclique. Une question impertinente. Lorsqu'il écrit au MEDEF qu'il tenait sa réunion c'est un dernier qu'il avait invité, il n'a pas pu y venir, mais il a envoyé une lettre. Lorsqu'il leur écrit le premier capital de votre entreprise, c'est vous, votre cœur, votre conscience, vos vertus, votre volonté de vivre, votre justice. Ces capitaux humains, éthiques et spirituels valent plus que les capitaux économiques et financiers. Tu penses qu'il a entendu ? Je crois qu'il est... Objectivement, je pense que quand on regarde le comportement des entreprises de manière globale aujourd'hui et qu'on passe à leur comportement d'il y a dix ans, énormément de choses ont changé. Il y a des mutations profondes dans les entreprises. Je connais, moi, en Martinique, beaucoup de groupes industriels et des groupes commerciaux qui maintenant calculent leur consommation en carbone. La mienne en particulier, c'est l'enseignement dans ce programme qui est vraiment très, très lourd. On décantique les bilans pour savoir exactement combien de carbone on consomme et quelles sont les stratégies de décarbonation qu'on peut mettre en œuvre. Ça, ce sont des processus nouveaux. Ce sont des indicateurs nouveaux qui qualifient les entreprises aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises adoptent. Et puis, pour des raisons d'efficacité toutes simples, parce que beaucoup d'entreprises, si elles ne rentrent pas maintenant dans ce combat déterminé pour sauvegarder la planète par leurs bons usages, un, elles perdent des clients parce qu'il y a des clients qui se détournent maintenant des entreprises qui n'adoptent pas les bons gestes et elles perdent des talents et on est confronté à une difficulté de recruter des personnes de qualité. On est dans le même canevas, le même créneau. Essentiel à la vie, la photosynthèse est menacée par le réchauffement climatique. Oui, alors, souvenir des classes, la photosynthèse, moi je me souviens qu'on a appelé ça en sciences naturelles et c'est tout simple la photosynthèse, ce sont les feuilles, les plantes, les algues, certaines bactéries qui absorbent la lumière et en absorbant cette lumière, elles absorbent le gaz carbonique pour redonner de l'oxygène, c'est-à-dire qu'elles sont essentielles dans le phénomène de la vie tout court sur Terre parce que l'être humain ne pourrait plus vivre si il n'avait pas tout ce processus qui permet de rendre l'air respirable. Et il y a une étude qui est parue il y a quelques jours, enfin au mois d'août, pour indiquer qu'il y avait un danger parce qu'on s'était rendu compte que du fait de la chaleur les feuilles brûlaient et elles se désagrégeaient. Et si ça continue, ça veut dire qu'elles ne pourront pas remplir leur rôle non seulement donc d'absorber le CO2 pour redonner de l'oxygène, mais ça va, même s'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'arbres et de feuilles qui sont concernées, mais du fait que ces feuilles se dépérissent, elles ne vont pas jouer leur rôle et ça va agir par contagion. Ça veut dire que les arbres environnants ne vont pas avoir suffisamment de vapeur d'eau et le phénomène va aller en s'amplifiant et on risque d'avoir donc ce dépérissement et les forêts qui sont les plus menacées sont les forêts d'Amazonie, les forêts du Congo, du bassin du Congo et les forêts d'Asie du Sud-Est. Et donc par conséquent, toute cette situation conforte ce que nous disons depuis un certain temps, ce que nous avons dit beaucoup aujourd'hui, c'est que il faut prendre la mesure et réagir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement faire le constat, on n'est plus au temps du constat, on est au temps de mettre en pratique de façon collective et de façon individuelle tout ce qu'il faut pour éviter que notre planète ne devienne invivable. – Tu penses que c'est un sujet qui peut nous concerner ce mouvement martiné ? – Eh bien oui, parce que prenons quelques exemples tout bêtes. Quand, par exemple, moi je vois le tour cycliste, on a montré après toutes les bouteilles en plastique qui étaient le long chaque fois, à chaque étape. Les bouteilles en plastique vont se retrouver dans les rivières et elles vont se retrouver dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a une conséquence sur la faune. Et lorsque Robert, on voit des gens qui déversent leurs ordures, qu'à Font-Saint-Denis, la mairesse va regarder dans les ravines dans le fait fond de Font-Saint-Denis où les gens vont déverser des ordures, oui nous sommes concernés à la fois collectivement et à la fois individuellement parce que nos comportements individuels et font en sorte que la nature se dégrade et nous avons la chance d'être dans un pays où il y a effectivement un corps de la forêt et donc par conséquent il faut la préserver, oui absolument. Un sujet très léger et très simple, c'est M. Emmanuel qui va nous parler du libéralisme égalitaire de l'autre Emmanuel Macron. comprendre la philosophie parce que j'ai découvert que Macron a une philosophie à la base. Oui, mais moi aussi à vrai dire et moi j'ai découvert qu'en préparant cette intervention, ce sujet qu'on a un président exceptionnel qui a tout fait, enfin qui a eu mille vies. Il a été ministre sous François Hollande plusieurs fois, il a été financier de haut vol dans des grandes banques internationales en amont, il a été plus jeune président de la République française et finira son deuxième mandat sans même avoir atteint l'âge de 50 ans et puis il était, ce qu'on ne sait moins, il était philosophe, reconnu comme tel par ses pères et a publié des textes philosophiques et qui, notamment en travaillant avec Paul Ricoeur, il a eu un échange avec lui. Et donc, sa pensée philosophique est née assez tôt dans sa vie et finalement conduit sa politique. Et donc, on découvre que tout ce qu'il entreprend politiquement, tous les grands, toutes les décisions qu'il prend, s'inscrivent dans une vraie pensée philosophique qui s'appelle le libéralisme égalitaire. Donc, vous pouvez vous renseigner sur cette thématique. C'est une philosophie qui cherche à combiner de manière optimum la logique de liberté individuelle et la logique d'égalité. C'est un peu en même temps. L'égalité sociale. Oui. Mais avec, je ne sais pas si vous avez en tête cette image qu'on voit de temps en temps de deux personnes qui sont devant une palissade. À droite, une personne de grande taille qui est posée sur un promontoire et à côté de lui, une deuxième personne de petite taille sur un promontoire de même taille. Et celui de droite voit par le sa palissade et celui de gauche ne voit pas parce que, pourtant, ils ont eu la même aide, donc une aide égalitaire. Ils ont un promontoire de même niveau. Emmanuel Macron, par le libéralisme égalitaire, dit non, il faut doubler la taille de celui qui est plus petit pour qu'il puisse voir par-dessus la palissade. C'est ça, c'est ça, l'égalité ou plutôt l'équité de sa philosophie. Maintenant, celui qui voit par-dessus la palissade, dès lors qu'il a cette chance de pouvoir monter, libre à lui de regarder ou pas. Ça, c'est la liberté. Il peut très bien décider de ne pas regarder, de regarder à droite, de regarder à gauche, une question. Celui qui est de grande taille et qui est sur le promontoire, est-ce qu'il faut lui enlever le promontoire ? Non, surtout pas. Non, il ne faut pas dégrader. Non, il faut, le principe du libéralisme égalitaire, c'est de permettre à chacun d'optimiser à fond son potentiel. C'est ça, la philosophie. Donc, j'ai un potentiel que la nature m'a donné, eh bien, on doit libérer mes capacités à aller à fond dans mon potentiel et ceux qui n'ont pas ces capacités-là. Il faut simplement les aider à avoir la capacité de pouvoir exploiter leur potentiel. C'est ce qu'il appelle la capacibilité. C'est un terme qui l'introduit dans la capabilité, pardon, la capabilité qui l'introduit dans son raisonnement. Et donc, voilà un peu le sujet. Et là, quand on regarde de manière très pratico-pratique, parce qu'il y a des exemples de politiques publiques qui s'inscrivent directement dans cette philosophie, par exemple, un système éducatif gratuit, accessible à tous, quel que soit le milieu social, ça, ça rend dans cette logique philosophique. Quand Emmanuel Macron, par exemple, favorise les zones défavorisées avec des mesures spécifiques dans l'éducation, il est à fond dans l'exploitation de sa philosophie. Quand il vient en aide sur le plan fiscal aux foyers les plus démunis, avec des coups de pouce particuliers, ça, ça rend dans la logique de sa philosophie. Voilà, donc des services sociaux pour soutenir des personnes en difficulté, tels que les familles monoparentales, les personnes âgées, handicapées, tout ça, ça rentre dans cette philosophie du libéralisme égalitaire, etc. Voilà, donc, c'est un peu ce qu'il a voulu faire sa première réforme des retraites avec une règle universelle pour enlever les cas particuliers qui surprivilégiaient trop des secteurs, il était, en réalité, dans l'application pratico-pratique de la philosophie du libéralisme égalitaire. Pourquoi ce qui paraît très bon, là, dans ton explication, pourquoi ça n'est pas explicité par lui ? Pourquoi ça apparaît comme des mouvements anarchiques et désordonnés dans n'importe quel sens ou la soumission à des forces économiques de l'argent ? Oui, mais en fait, quand on regarde bien, tous ces grands discours un peu fondateurs depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui sont en réalité, et quand on les relie à l'aune de cette philosophie, il est d'une constance absolue. Après, c'est une question de communication. D'abord, par principe, je pense qu'il subit forcément, c'est normal, il subit des oppositions politiques qui veulent en permanence démonétiser sa parole. Ça, c'est le jeu de la démocratie d'opposition et il ne sait pas y faire face manifestement. En tout cas, il n'a pas su exprimer à l'opinion publique qu'il portait une philosophie forte. ça n'a pas été son angle de communication. Quand, à la suite des mouvements civiques aux Etats-Unis, la discrimination positive a été affirmée, c'était clair et net. Il fallait prendre les portoriquais, il fallait prendre les afro-descendants, il fallait leur donner des moyens de s'accomplir et des faveurs au sens créole du terme, leur faire des désavantages pour qu'ils s'excrivent. Mais là, effectivement, dans cet article, ça semble être un petit peu tiré par les cheveux parce qu'on colle des morceaux de discours à lui, on dit que ça, c'est de la capacité, il s'inspire de philosophes qui s'appellent Rolls et tout. Je ne vois pas cette clarté, mais on aura au moins essayé. Oui, c'est jamais très clair et puis la conduite d'un pays comme la France, c'est extraordinairement difficile. Il faut bien, aujourd'hui, en tout cas, à l'aune des réseaux sociaux et des stimuli de toutes sortes qui parviennent dans les foyers, bien malin serait celui qui pourrait apporter une vision claire et limpide pour pouvoir conduire la France. On va parler d'une chose un peu plus claire, c'est la musique. On va pousser un peu. J'ai un peu de CD. Oui, mais j'ai quelque chose à dire avant que j'ai oublié. Vous savez, en télévision, j'ai vu l'ouverture à la rentrée scolaire, j'ai vu une école dirigée aux pilotes avec des jeunes en tambour, Tibois, Chacha, et puis tout le monde n'a qu'à chanter Bienvenue à la rentrée. J'ai trouvé ça merveilleux. Voilà, non, c'est très important parce qu'on commence à la rentrée avec le sourire, avec l'expression, avec l'identité. Tu vois, il y avait le maire de Riverpilotte, il y avait le député du Sud également qui était là. J'ai trouvé ça merveilleux, voilà, je le rajoute à propos. Effectivement, aujourd'hui, nous avons pris l'option de parler un peu de Gertrude Sénet, j'espère qu'on aura le temps. Alors, j'ai envie de dire, Gertrude, on le dit, c'est la grande dame de la chanson martiniquaise. J'ai envie de citer des gens qui l'ont précédé, Léona Gabriel, Lola Martin, Gertrude Sénet, Gisèle Bacca, un peu, et puis Jocelyne Biroir, dont on va parler un jour. Alors, Gertrude, c'est une grande voix, c'est une voix, c'est une voix merveilleuse, c'est une voix d'oiseau, si je peux dire, de colibri. Elle a un timbre remarquable. Elle a chanté dans un premier temps, je ne l'ai pas connu dans ma jeunesse, mais je l'ai connu quand j'étais au travail à la SACEM, et elle a chanté dans un premier temps Fernand Donassien, qui est un compositeur vraiment très émérite. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va commencer à écouter une merveilleuse chanson qui s'appelle « À supposer » interprétée par Gertrude Sénet. Yes. À supposer la vie s'est changée à supposer la chance s'est virée de l'amour à supposer à supposer le sort s'est changée de face au point où les animaux délaissaient moins. C'est resté moins encore un ciel bleu, c'est resté moins anti-clarté, anti-clarté, quitte à la chérie C'est roux qu'il a à côté moué Merci tout le temps Merci tout le temps Merci chérie En quoi un ciel bleu anti-clarté Ça a pas du prix Alors, depuis la semaine dernière, on voit apparaître Viking 973. Alors, ça n'a rien à voir. A priori, c'est la personne qui aura posté la vidéo sur YouTube Qui est dans le site Mais ça n'a rien à voir avec Bon, voilà. Vous avez entendu la voix ? On ferme les yeux parce que c'est touchant, c'est émouvant. Gertrude exprime une créolité qui vraiment nous alimente en permanence. Alors, elle a chanté de grands compositeurs, elle a réhabilité Léona Gabriel, elle a chanté Nana Mouscoury, elle a fait un hommage à Edith Piaf à Paris, elle a fait des albums. Écoutons un deuxième titre de Gertrude. Je crois qu'on va écouter anti-moment seulement d'une auteure-compositeure qui m'en a mis de très profonde d'Alila Daniel qui a écrit de très belles chansons pour Gertrude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gertrude Sous-titrage Société Radio-Canada à Paris, j'ai eu l'opportunité d'assister à un concert à l'Olympia de Paris qui a été organisé par Yves-Ven Gallo. J'étais là en présence de Gertrude et c'était vraiment une euphorie extraordinaire. On a retrouvé toute une population antillaise, vous savez, c'est des moments qui sont très forts, quand vous êtes du pays et que vous vous... Absolument. Donc, elle a été récipiendaire des maracas d'or, elle a été récipiendaire bien évidemment de Prissacé, Madame Antinique. Je vais vous poser une troisième chose parce qu'elle avait aussi créé un concept qui s'appelle Criole Blues. Elle a chanté des chansons religieuses. On va choisir La chapelle de Harlem qui est une chanson qui est bien connue mais qu'elle a aussi interprétée. Dans la chapelle de Harlem J'ai si un noir génie et blanc Ils se sont dit Oui, plein d'espoir Ils sont venus se remarier Dans la chapelle de Harlem Toutes les cloches vont sonner C'est le miracle de l'année La chorale leur a chanté Alléluia Alléluia Et qu'ils s'aiment toujours Car l'amour n'a pas de couleur Il n'y a jamais de frontière dans les cœurs Alléluia 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 Et qu'ils s'aiment toujours Car l'amour n'a pas de couleur Elle a beaucoup remis en valeur le patrimoine Elle a rendu hommage à Léona Gabriel Elle a chanté Ernest Léardé Elle a chanté Fernand Onassien Elle a chanté Daniel Et elle a chanté des chansons Encore une fois Moi j'insiste sur sa voix parce que je trouve que Gertrude a une voix qui est extraordinaire Voilà D'ailleurs je me permets de vous dire aussi Elle fut parmi la vingtaine d'hantistes qui est venue me voir chez moi à 5h du matin un jour pour ma retraite Non mais c'est important Ah oui ça Oui oui Il y avait Mario Mas Il y avait Christian Gézoff Gertrude Sénède Dalila Daniel bien sûr et puis d'autres qui étaient là qui sont venus me voir pour m'exprimer et leur reconnaissance c'est très touchant On va écouter d'ailleurs un titre très très fort aussi c'est Debout devant la porte qui a été écrit par Dalila Daniel Ah oui ? Ah tout à fait Les auteurs ne sont pas forcément les interprétences Oui je sais Voilà Je suis debout devant la porte 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 healthcare Je suis debout devant la porte Je suis debout devant la porte tooling Je suis debout devant la porte Nous avons un petit peu dépassé l'émission mais ce sera pour le grand plaisir de nos téléspectateurs, en tous les cas pour celui de mes amis sur le plateau. Elle a aussi chanté les mamans. Oui, beaucoup, beaucoup. Elle a fait plusieurs galas consacrés aux mamans, absolument. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous remercions David qui était tout seul aux commandes, aux commandes du Boeing, qui l'a mené à port, d'avoir attiré dans l'émotion de Gertrude Sénin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je compte sur vous. Mais oui, mais oui. Et aussi vous, téléspectateurs. Surtout.